Je vous régale une fois de plus avec une carte cadeau d'une valeur de 50€ à dépenser sur le site Instant Gaming. Dès que vous trouvez le code, allez vite sur le site internet que je vous ai mis en description pour le valider. Et si vous ne connaissez pas encore Instant Gaming, c'est l'occasion pour vous de foncer faire un tour sur leur site internet pour acheter vos jeux vidéo et abonnements avec de très grosses réductions. D'ailleurs, petite astuce, pour ne manquer aucune réduction, j'ai installé leur extension Instant Gaming qui nous informe dès qu'un jeu est disponible avec une réduction sur leur site. Je vous mets tous les liens en description. Parmi les mondes fictifs les plus connus, l'anomonde du légendaire jeu vidéo Halo est sans doute l'un des plus mythiques. En créant une gravité artificielle, cette structure géante rend la vie possible avec sa propre atmosphère, son propre écosystème et une géologie similaire à celle de la Terre. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà foulé les terres de ce monde fictif, mais dans la réalité, est-ce qu'une telle structure pourrait exister ? Est-ce qu'il serait possible pour les humains de vivre dans un anneau géant ? Et quelle taille devrait-il avoir pour pouvoir fonctionner ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le monde anneau de Halo. Vrai, c'est possible ? Magite sur l'approfondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Il n'y a pas besoin d'observer notre univers pour comprendre que le monde de Halo n'est pas prêt de faire partie d'une autre. Et pourtant, en prenant conscience de notre petitesse, on devrait se rappeler qu'il suffit de lever les yeux pour observer le plus grand laboratoire de l'univers, et où une civilisation avancée pourrait avoir énormément à nous apprendre. C'est certainement ce que se sont dit ces astronomes qui, en observant une étoile avec un comportement étrange, ont aperçu. Et leur explication est incroyable. En observant les étoiles au loin, on comprend que des petites planètes passent devant parce que leur brillance diminue d'environ un petit pourcent. Seulement voilà, l'étoile baptisée KIC 846-285-2 a connu une diminution dans sa brillance, non pas de 1%, mais 22%. Nous laissant deviner que quelque chose d'énorme est passé devant. Comme on l'a dit tout à l'heure, une planète en orbite ne devrait réduire la lumière d'une étoile que d'un pourcent. Alors qu'est-ce qui aurait dû causer ces 22% ? Parmi les explications proposées par ces scientifiques, certains pensent qu'il s'agirait d'une sphère de Dyson. Une méga structure construite par une civilisation ultra-avancée et entourant une étoile pour en extraire son énergie. L'existence d'une telle technologie n'est possible qu'en théorie, et en général, l'explication des extraterrestres n'est à mentionner qu'en dernier lieu. N'empêche que ça reste une possibilité, ce qui donne encore plus de sens à la vidéo d'aujourd'hui. L'anneau de Halo. Mais avant de commencer à comprendre comment fonctionne l'anneau de Halo, il faut comprendre la différence qu'il y a entre la masse d'un objet et son poids. La masse reste exactement la même, peu importe si vous êtes sur Terre soumis à la gravité, ou dans l'espace avec une gravité nulle en train de vivre votre best life à bord de l'ISS. Et je voulais vivre ma best life ! Pour le poids par contre, c'est différent, puisque c'est une force qui varie en fonction de la vitesse. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple, on se donne rendez-vous dans un ascenseur. Avec un PSPerson, on peut voir alors ce qui se passe si je monte au premier étage, et si je redescends au rez-de-chaussée. Comme prévu, mon poids diminue ou augmente légèrement en fonction de si je monte ou descends en ascenseur. Ce qui prouve bien que le poids que la balance mesure n'est que le résultat de notre masse associée à la vitesse qu'on lui donne. Le problème est que dans le vide de l'espace, que l'on soit en mouvement ou pas, on ne ressent pas vraiment ce poids, vu qu'il n'y a aucune surface sur laquelle on pourrait ressentir ce poids. Puis ramener notre ascenseur ne serait pas d'une grande utilité, puisqu'il finirait par atteindre notre vitesse et on se retrouverait alors à nouveau à une gravité de zéro. En plus, construire une civilisation à partir d'un ascenseur, c'est pas très bon délit. Quoi d'autre alors ? Vous me voyez venir, un anneau. A l'inverse de la Terre, qui par sa gravité nous attire en son centre, l'inertie d'un anneau en rotation nous pousserait contre ses rebords, ce qui, en étant placé à l'intérieur, nous maintiendrait contre ses parois. C'est ce qu'on appelle aussi la force centrifuge. Bien qu'il ne s'agit pas vraiment d'une force, vu que ce qui nous maintient bien au sol, c'est juste notre corps qui cherche à voyager à la tangente de sa vitesse. D'ailleurs, si on voulait ajouter au jeu une méthode d'exécution horrible, on pourrait penser à une simple trappe qui propulserait le malheureux dans le vide et le froid glacial de l'univers. A quelle vitesse l'anneau devrait-il tourner pour pouvoir nous permettre de rester solidement contre ses parois et de ressentir, par exemple, la même gravité que celle que l'on ressent sur Terre ? Pour répondre à cette question, on va utiliser la formule de la force centripète. Alors, la force centripète, c'est la force qui maintient un objet dans sa forme circulaire. Si notre anneau était remplacé par un athlète qui tient un poids attaché à une corde, par exemple, tourné à pleine vitesse, la force centripète serait dirigée vers l'humain qui est à l'origine de cette force. Dans la formule de la force centripète, on retrouve donc l'accélération centripète, la vitesse de rotation de l'objet et le rayon du cercle en mètres. Et rien qu'avec cette formule, on pourrait deviner la vitesse de rotation pour avoir notre gravité terrestre. Mais évitons de se lancer tête baissée dans nos calculs et faisons attention à quelques règles fondamentales si on veut que notre population puisse, ok, avoir une gravité terrestre, mais surtout survivre. Ces règles fondamentales, c'est ce que les scientifiques appellent les conditions limites. Ces limites ne devront en aucun cas être dépassées si on veut s'assurer que notre civilisation puisse survivre et rester en bonne santé. Règle numéro 1, l'accélération. Si notre accélération nous fait dépasser la gravité qu'on ressent sur Terre, l'adaptation risque d'être très difficile pour nos futurs habitants qui se sentiraient beaucoup plus lourds. Il vaudrait mieux prendre cette information en compte pour plus tard. Règle numéro 2, la rotation. D'après des études menées par la NASA, dans un mouvement circulaire comme celui de notre anneau, si la vitesse de rotation est supérieure à 3 tours par minute, les humains finiront par se sentir malades et se mettre à vomir sur tout ce qui bouge. Ok, maintenant qu'on a pris nos règles de sécurité en compte, on va pouvoir se lancer dans nos calculs et en insérant nos données pour obtenir la même gravité que sur Terre sur un anneau de celui de la taille du jeu, on obtient 7 km par seconde. Wow ! Bon ok, c'est hyper rapide et en plus pour atteindre une telle vitesse, il va falloir trouver des sources d'énergie énormes si on voudrait ne serait-ce qu'approcher cette vitesse. Mais la bonne nouvelle est que cet anneau répond très bien à une des conditions limites qu'on s'était fixé plus tôt, la rotation. Puisqu'avec cette taille et cette vitesse, on obtient un résultat de seulement 0,0134 tours par minute. Ce qui veut dire deux choses. Déjà que l'anneau du jeu vidéo serait possible dans notre monde et donc que des humains pourraient complètement y habiter et avoir l'impression d'être sur Terre. Bon, à condition de trouver les matériaux et le savoir-faire pour construire un truc pareil. Parce qu'à l'image de notre athlète qui fait tourner son poids en cercle, à partir d'une certaine vitesse, la force centripète serait tellement forte que dans le meilleur des cas, la corde lâcherait et dans le pire des cas, ses bras partiraient avec. Avec les matériaux de notre monde, notre anneau et sa vitesse de rotation de 7 km par seconde n'auraient alors aucune chance, même avec les matériaux les plus solides que l'on connaisse actuellement. Heureusement pour nous, pas besoin d'aller aussi loin puisque, deuxième chose, avec un tel RPM, pas besoin de construire une structure aussi grande et au lieu des 5000 km de rayons et une longueur de 31 400 km, on pourrait réduire notre halo à un rayon de seulement 30 km pour qu'il puisse être construit avec du simple métal de notre planète. Et pour éviter que les habitants de notre nouveau monde n'aient le tournis et vomissent sur tout ce qui bouge. Bon, par contre, avec un aussi petit diamètre, vaudrait mieux éviter de penser que ça pourrait devenir notre porte de sortie en cas d'apocalypse. Avec 7 milliards d'êtres humains dedans, on risque d'être un peu serré. Ce qui est sûr, c'est que Musk n'a pas l'air d'être intéressé par l'idée et préfère directement viser Mars où il pense pouvoir envoyer les premiers êtres humains d'ici 2030. Mais j'aimerais avoir votre avis. Si un tel projet venait à voir le jour, est-ce que vous seriez partant pour en être un habitant ? Donnez-moi votre réponse en commentaire, je serais curieux de savoir ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et si vous voulez imaginer encore plus de jeux vidéo dans la réalité, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle on explore l'univers d'Assassin's Creed et où on essaye de savoir si l'animus serait possible en vrai. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très vite pour de nouvelles connaissances.